C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants en diffusant des émissions de qualité destinées et consacrées aux enfants. Mais surtout, ils donnent l'occasion aux enfants de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Cette journée est maintenant une tradition en Amérique latine qui participe à la journée internationale tous les ans depuis 1994. MCR TV et Ponton FM a également célébré cette journée en faisant participer des écoliers aux journaux télévisés et radio. Cette journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Que retiennent-ils de cette expérience ? Ça m'a fait vraiment très très peur parce qu'il y a eu un moment là où j'ai fait quelques erreurs mais sinon c'était très très bien. Je suis futée et j'ai aimé qu'on me choisisse moi pour présenter la radio à la télé. Ce que j'ai plus retenu et ce qui m'a marqué c'est l'apport des sujets, les critiques sur les éditions. En commençant par l'apport des sujets, ce que je peux dire en résumé c'est que le journalisme c'est pas seulement se placer devant une caméra, à présenter une édition mais c'est aussi être informé sur tout parce que quand on apporte un sujet, on ne regarde pas la source du sujet au fait. Peut-être que là j'ai entendu, il y a une œuvre humanitaire qui va se faire en faveur des femmes à l'occasion de la journée du 8 mars. C'est pour dire que celui qui a apporté ce sujet a eu son temps de faire un peu de recherche sur ce qui va se passer sur la journée du 8 mars. Donc en tant que journalistes, ils ont l'obligation d'être informés sur tout sauf rien, ce qui se passe dans tous les domaines culturels, sociaux, politiques, de la vie de tous les jours. Initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision. Chaque année, des milliers de personnalités de la radio et de la télévision dans plus de 100 pays prennent part à cette journée. La fêtons sous des formes aussi exceptionnelles et particulières que les enfants eux-mêmes. Merci. Merci. Merci.